Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce vendredi 28 avril 2023, direction l'Hippodrome de Vincennes pour la traditionnelle semi-nocturne du vendredi avec une réunion marquée par le quintet qui sera en 8ème et dernière position dans cette réunion prévue à 20h15. Moi je me suis intéressé à une des premières courses, la deuxième plus exactement, c'est le Prix Uberta. Tu aurais d'ailleurs fait un beau quintet des chevaux de 6 à 10 ans, des mâles n'ayant pas gagné 248 000 euros avec un recul de 25 mètres à 156 000 euros, 10 concurrents au départ uniquement, 2850 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres comme vous le voyez pour la moitié des forces en présence, ils sont 10 au départ, 5 au premier poteau, 5 au deuxième poteau tout simplement. Et c'est vrai que j'ai retenu la candidature du plus jeune et plus riche, il combine ces deux facultés, ce E&Me. Et c'est vrai que j'aime beaucoup sa candidature, il a été préparé pour cette course. C'est vrai que dernièrement c'était vraiment une course de remise en route, c'était une course assez discrète mais qui lui a fait le plus grand bien, vous le voyez c'était le 21 avril, regardez le lot. Gamelle Litton, Happy Valley, Goéland of War, c'est pas les mêmes, c'était une course A dotée de 90 000 euros. Là on redescend de plusieurs étages et c'est vrai que je pense que cette course avait pour but de l'amener au mieux. Il n'a pas démérité une 13-3 sur le parcours de longue haleine sur ce même parcours, d'ailleurs 2850 mètres grande piste, c'est excellent. Auparavant regardez cette tentative 5ème derrière ces cadets, In excess bleu notamment, à Bedrim, un super cheval orchestraux également. Haribo du Loisir qui a gagné un quintet il y a quelques temps, vraiment la ligne est très très bonne. Donc voilà, un cheval de qualité qui trouve un engagement vraiment dans ses cordes. Alors il rend la distance mais ça ne me dérange pas et puis ils ne sont pas beaucoup. Mais ça aussi c'est un avantage parce que c'est vrai que ça lui arrive de se montrer fautif. Mais c'est vrai que maintenant il a un gagnant maniabilité, il est associé à Franck Nivar. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu. Le lot est largement à sa portée à mon avis. Sans dire qu'il aurait pu rendre 50 mètres parce qu'il y a quand même un hold-up du Dijon. Il aurait vraiment pu les regarder droit dans les yeux avec plus de recul. En tout cas pour moi c'est une toute première chance et c'est pour ça que je vous l'indique en jeu simple ce vendredi 28 avril. Donc voilà, le 208 i&me a joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé mercredi. C'était le jour du GNT du côté de Saint-Brieuc. Une réunion qui a été marquée par plusieurs surprises dans les différentes courses. Que ce soit aux remontées, chez les amateurs ou même dans d'autres lots. Et c'est vrai que le cheval que je vous indiquais c'était Indropark. Écoutez, il n'a pas dérogé à la règle des surprises puisqu'il s'est montré fautif je crois dès le premier tournant. Donc voilà, c'était l'un des favoris. Il était à 3 ou 4 euros, c'est dommage. Mais voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas donné un cheval qui était au galop il me semble. Voilà, il fallait le faire avant la fin du mois. Bon, je suis désolé pour moi comme pour vous. En tout cas j'espère qu'on va rapidement remettre les pendules à l'heure. Il reste quelques jours avant la fin du mois. On est toujours en positif. On va essayer de creuser l'écart et d'aller dans le bon sens. En tout cas pour finir ce mois, moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.